Gia travaille en tant que conseiller scientifique auprès du premier ministre de son pays. Au cours des deux dernières années, son pays a souffert de la pandémie et la situation économique actuelle est désastreuse. Les conséquences d'une mauvaise gestion des ressources naturelles commencent à devenir évidentes, comme lors d'une récente sécheresse qui a entraîné une perte de récolte. Il a été demandé à Gia de travailler à un programme de redressement pour amener le pays sur une voie de développement plus solide. Gia est toutefois prudente. Elle sait combien il est difficile de concilier les besoins, répondre à la nécessité économique de fournir des revenus et des moyens d'existence, tout en protégeant les ressources naturelles nationales. Si nous avions davantage de bois, nous pourrions étendre nos activités industrielles et créer plus d'emplois. Nous voulons plus de droits sur nos terres et que les forêts et les écosystèmes demeurent intacts. La concurrence pour l'accès à la terre et aux ressources est féroce. Mais existe-t-il des situations gagnant-gagnant pour les différents secteurs ? Nous devons trouver des moyens d'assurer à la fois la protection et une utilisation plus productive des ressources naturelles. Les forêts peuvent en réalité profiter à l'agriculture. Dans les systèmes agroforestiers, nous observons en effet une augmentation des revenus et de la sécurité alimentaire, en comparaison des monocultures. Nous constatons aussi des avantages pour le climat et la biodiversité. À l'échelle mondiale, un milliard et demi d'hectares de terres dégradées pourraient bénéficier d'une restauration. Et nous pourrions stimuler la productivité agricole sur un autre milliard d'hectares en augmentant le couvert arboré. Mais cela prendra du temps. Les forêts et les arbres peuvent fournir une quantité considérable de matériaux renouvelables et neutres en carbone. Dans la construction, le bois peut aider à réduire les émissions et à fixer le carbone. Avec les technologies modernes de bioénergie, il peut devenir une source d'énergie alternative. Guilla consulte ses notes. Protéger. Stopper la déforestation pour contribuer à enrayer le changement climatique et la perte de biodiversité. Restaurer. Rendre les terres plus productives. Exploiter de manière durable. Créer des filières basées sur les forêts à plus forte valeur ajoutée, aptes à générer des emplois et bâtir des économies locales neutres en carbone. Guilla commence à prendre conscience de l'immense potentiel inexploité des forêts. Ouais, ces changements sont coûteux et risqués et prennent du temps. Je ne peux pas perdre de revenus. J'aimerais investir dans les forêts. En tant qu'investisseur, nous avons du mal à trouver des projets rentables, avec un rendement prévisible. Guilla devra associer d'autres ministères pour soutenir le redressement économique et environnemental. Guilla prend son téléphone. Elle doit trouver les incitations appropriées. Renforcer le rôle des acteurs locaux et les encourager à intensifier la reprise verte, en s'assurant que les producteurs forestiers et agricoles tirent des avantages tangibles de ces transitions. Réorienter les flux financiers en favorisant les investissements dans la conservation, la restauration et l'utilisation durable de celles-ci. Les discussions ne sont pas faciles. Mais un premier pas a été fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada